Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session du cours BTP 205, un projet de structure. On va voir dans cette séance, on va commencer à voir le logiciel H. H est un logiciel de descente de charge pour des bâtiments courants, c'est-à-dire ce logiciel peut traiter, surtout avec des méthodes dites traditionnelles ou un peu qui ressemblent au calcul manuel, des bâtiments courants, c'est-à-dire où on a des étages horizontaux, donc il ne peut pas traiter, un, il ne peut pas traiter les structures 3D comme les réservoirs d'eau ou bien les châteaux d'eau, etc. Il ne peut pas traiter les structures dites, par exemple, des arbres ou des trucs comme ça et il ne ne traite que les structures en béton armé. Donc c'est un logiciel qui est dédié seulement aux bâtiments courants en béton armé et il peut les traiter avec des méthodes traditionnelles, comme la surface d'influence ou avec des modules, ces modules qui peuvent donner aussi des scènes de ferraillage suivant les normes, avec des vérifications des flèches, des contraintes, des fissurations, du feu, etc. Donc avec toutes les vérifications, presque toutes les vérifications normatives. Dans cette première séance, on va commencer à voir comment le logiciel H travaille et de quoi il est formé. Donc, dans mon écran, vous pouvez voir qu'il y a, en fait, il y a trois fenêtres dans cet script. La première fenêtre qui est à gauche, c'est là où on a les projets de travail. Et c'est de là qu'on va maîtriser, qu'on va contrôler les fichiers et les sous-fichiers. Donc on va voir des exemples ultérieurs. La deuxième fenêtre qui est en haut, c'est la fenêtre qui correspond au logiciel H lui-même, HOSACUR, c'est-à-dire le logiciel H où on va modéliser une structure en 3D. Évidemment, vous pouvez voir ici, il y a d'autres logiciels comme Mélody. Mélody, c'est un logiciel qui traite les charpentes métalliques avec des formes bien déterminées. On va se limiter dans ce cours au logiciel HOSACUR. En bas, vous pouvez voir qu'il y a ce qu'on appelle les modules de ferraillage de H. Donc H, il est connecté à tous ces modules. C'est-à-dire, lorsqu'on travaille dans HOSACUR un bâtiment, on peut exporter de HOSACUR vers HOSACUR. Dans ce cas, la poutre choisie, elle va s'ouvrir dans le logiciel HOSACUR. Et HOSACUR, il va importer de HOSACUR toutes les données géométriques, les matériaux et les charges. Et là-bas, on va faire un calcul exact de la poutre elle-même dans HOSACUR. Donc HOSACUR, c'est le logiciel où on va étudier la descente de charge d'un bâtiment. Donc HOSACUR, je vous rappelle, étudie la descente de charge d'un bâtiment. Il ne rentre pas dans le calcul de chaque élément. Pour rentrer dans le calcul de chaque élément, on va faire exporter de cet élément vers le module correspondant. H-DAL, H-PUT, H-POTO, H-SOMEN, H-VOIL ou voile de contreventement, H-FLAQ pour les dalles aussi. Il y a d'autres modules qui sont indépendants, c'est-à-dire les modules qu'on peut travailler dans ces modules indépendants. Par exemple, prenons l'exemple de H-MUR de soutènement. Dans H-MUR de soutènement, on peut étudier un H-MUR de soutènement en T renversé par exemple. On peut appliquer les poussées des sols, les remblées, etc. Et lui, il va faire les vérifications de stabilité globale et locale et il va faire le ferraillage aussi. Donc H-MUR de soutènement, il n'y a pas une connexion avec H-OSACUR. C'est un module où on peut modéliser un H-MUR lui-même. Aussi, il faut noter que H-POOTRE et H-POTO, etc., les modules où il y a connexion entre eux et H-OSACUR, ces modules peuvent travailler en indépendance eux-mêmes. C'est-à-dire, je peux rentrer dans H-POOT, j'ouvre H-POOT et je fais rentrer les datas d'une POOTRE, donc les travails, géométrie, appuis, chargement, etc., etc. Et je peux étudier cette POOTRE dans ce module sans qu'elle soit importée de H-OSACUR, c'est-à-dire d'un modèle 3D. Donc, en conclusion, H-OSACUR, c'est le logiciel de descente de charge pour tous les éléments de structure. Pour vérifier les éléments de structure, pour les justifier, les sections, ces sections, il faut passer aux modules de ferraillage. Les modules de ferraillage, il y a des liens entre la plupart de ces modules et H-OSACUR, mais aussi, ces modules peuvent travailler en indépendance, c'est-à-dire, je peux travailler avec un poteau. Si je fais un calcul manuel, j'ai une charge sur un poteau, j'ai les sections, les données géométriques, je peux les faire rentrer dans H-POTO et je travaille ce poteau indépendant. Il faut noter aussi qu'il y a beaucoup de points d'avantages. Il y a la plupart de vous qui suivent aussi le logiciel Advanced Design. Advanced Design, pour faire un peu la comparaison, c'est un logiciel d'éléments finis. C'est un logiciel où on peut modéliser tout, presque tout, avec tous les matériaux. C'est-à-dire, bien sûr, dans les limites que le logiciel possède. C'est-à-dire, je peux modéliser une structure 3D, une structure étage, une structure de type arc, de type béton, métallique, aluminium, bois, n'importe quoi. Parce que là-bas, je peux définir moi-même un module, un matériau, rentrer ses propriétés mécaniques et modéliser une structure avec ce matériau. Tandis que dans Arch, Arch lui-même, on ne peut que travailler avec le béton. On ne peut que travailler avec des bâtiments, avec des étages, des dalles horizontales. Donc, ça, c'est limité parfaitement. Donc, ça, c'est le premier point. Advanced Design, en tant que logiciel élément fini, il travaille avec la méthode d'élément fini que vous avez déjà étudié. Pendant que Arch, il peut travailler avec l'élément fini, éventuellement, mais ce n'est pas son point fort. Son point fort, c'est plutôt la méthode traditionnelle parce qu'il donne des résultats qui sont très proches des résultats manuels. Parce qu'il se base sur une descente de charge presque manuelle. L'avantage de Arch, que Arch peut aussi prédimensionner les éléments de ce cube. C'est-à-dire, je peux mettre dans Arch les dimensions d'une poutre 0, 0, B0, H0. Et je laisse à Arch de prédimensionner, de prédimensionner, suivant ces ABAC et ces hypothèses qu'il a. Je peux aussi imposer B et donner à Arch de trouver Arch. Donc, là, Arch, il peut aider surtout dans les avant-projets aussi. Parce que si j'ai un avant-projet, il peut modéliser vite fait et c'est lui qui va calculer, qui va prédimensionner les sections. Je peux lui demander de me donner un bio-Q, une des quantités de béton, de ferraillage théorique. C'est-à-dire, il peut estimer le ratio de ferraillage. Et comme ça, il peut me donner un coup rapidement pour un avant-projet. Donc ça, en tant que comparaison entre les deux logiciels, aussi, il faut noter que Arch lui-même, c'est un logiciel qui possède, qui peut faire un calcul sismique et vend théoriquement, mais ce n'est pas aussi ses points forts. Personnellement, je conseille d'utiliser Arch pour un calcul statique. C'est très bien. Et si on a besoin, on peut faire un calcul dynamique ou un calcul avancé ou n'importe quoi, il faut aller vers Advanced Design, le logiciel d'éléments finis. Bien sûr, il y a plusieurs de vous qui posent la question pourquoi ne peut-on pas travailler directement sur Advanced Design ? En effet, ça, c'est un choix. Advanced Design, c'est un logiciel qui a une interface très facile aussi. Mais il y a aussi quelques points forts ici, surtout le prédimensionnement, surtout si on a un bâtiment traditionnel. Donc, Arch aussi possède des avantages et ses modules de ferraillage aussi. Dans Advanced Design, il y a un lien aussi entre Advanced Design et les modules de ferraillage de Arch. Aussi, dans les nouvelles versions de Advanced Design, il y a les BIM Designers. C'est-à-dire, il y a des modules de ferraillage suivant la technologie BIM à l'intérieur de Advanced Design. Donc là, c'est à vous de choisir. Donc, le but de ce cours est de donner une introduction pour ce logiciel, de faire des applications. Donc, et à la fin de ce cours, vous allez être capable de modéliser un bâtiment en 3D, mais un bâtiment courant, de prédimensionner ce bâtiment, de justifier ces éléments principaux avec les modules de ferraillage de Arch. Donc, on va commencer aujourd'hui par le logiciel Arch au sein. Avant de commencer, il faut tout d'abord prendre un projet, créer un dossier nouveau. Donc, voilà un dossier nouveau. Donc, je vais dire ça, je vais appeler BTP 205. Ou bien, je vais commencer comme d'habitude 2020 05 11, BTP 205 1. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la séance 1. Donc, dans ce fichier, donc maintenant, je suis dans ce fichier. Tout ce que je peux faire ici, je l'enregistre, automatiquement, il va être enregistré dans ce fichier. Je vous conseille toujours de créer un fichier pour chaque projet que vous allez faire. Et des sous fichiers. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre plusieurs modèles dans un même fichier. Donc, il fallait mieux de les mettre chacun dans un fichier à lui-même. Donc, dans Arch au Stature, j'ouvre Arch au Stature. Je suis maintenant dans Arch au Stature. Voilà. Donc, par défaut, j'ai cette fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fenêtre ? Tout d'abord, à gauche, il y a le pilote qui ressemble à l'Advance Design. C'est là où on va, disons, on va contrôler le travail. Et dans le pilote, il y a en bas l'étage. Donc, parce qu'il n'y a qu'une notion d'étage dans Arch, il n'y a pas une notion de 3D, 3D libre. En bas, il y a une console où le logiciel va nous communiquer ses remarques, ses avertissements, ses erreurs. Et en haut, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de, en fait, les barres de modélisation. Par exemple, ici, c'est les barres normales de sauvegardage, etc. Ici, les vues 3D. Là, il y a les éléments à modéliser. Les dalles, poutres, poteaux, voiles, semelles isolées, semelles filantes et parois. Donc, parois, c'est l'élément qu'on va utiliser pour mettre une force horizontale au cas où. Et ici, il y a aussi d'autres modules qu'on va découvrir à fur et à mesure. Au fur et à mesure, on va voir ces modules et on va rentrer dans les détails, comme ajouter des étages en bas, en haut, faire delete pour des étages, masquer les fils, masquer les dalles, découper les dalles, fondation automatique, etc. Donc, on va voir ça après. Et ici, vous pouvez voir dans cette barre qui est importante, les fonctions CAO, c'est-à-dire copier, déplacer, supprimer, etc. Donc, c'est les fonctions du CAO de décide. Dans cette barre, on a le OSNAP. Donc là, il y a dans H, il ne peut que mémoriser une seule demande, c'est-à-dire ou bien extrémité, ou bien milieu, ou bien intersection, ou bien, ou bien. Donc, il ne peut pas prendre en considération 3-4 OSNAP en même temps, comme dans Atocad ou comme dans ADVANCE. Donc, H dans ces modes d'accrochage, vous pouvez choisir un seul mode. Bon, on passe maintenant à regarder un peu dans les menus. Donc, dans Générer, vous pouvez, vous allez trouver les poteaux, voiles, poutres, etc., fondation. Donc, il y a ce qu'on appelle habillage. Habillage sont des éléments qui n'entrent pas dans le calcul. Donc, ce sont les éléments comme les dimensions, les fils, les lignes d'air, qui nous aident à travailler, qui nous aident à faire des screenshots avec des dimensions, etc., mais qui n'entrent pas dans le calcul. Donc, il y a les charges aussi. Donc, dans Modifier, on peut trouver, on peut modifier les étages, c'est-à-dire ajouter un étage, supprimer. Donc, voilà. Et donc, dans Attributes, Modifier Attributes, c'est un menu qui est très important parce que lorsque vous choisissez deux poutres, par exemple, vous n'allez plus voir les propriétés de ces deux poutres. Lorsque vous choisissez plus qu'un élément, vous ne pouvez plus voir à gauche la fiche de propriété de ces éléments. pour changer, par exemple, l'épaisseur de deux dalles. Donc, on choisit ces deux dalles, on rentre dans Modifier Attributes, Statues. Comme ça, il va nous donner le menu qu'on peut modifier pour ces deux, trois ou n éléments. Aussi, dans CAO, vous pouvez trouver tous les menus du CAO, copier, supprimer, relimiter, étirer, income stretch, et ainsi de suite. Donc, on rentre dans Hypothèse, Hypothèse bâtiment. Donc là, on peut donner un niveau, donc le niveau de la fondation, par exemple. Comme ça, lorsqu'on donne la hauteur des étages, le logiciel, il va lui-même prendre en compte les niveaux, il va calculer les niveaux. Non de la variante, c'est-à-dire si on a un bâtiment, mais on a plusieurs variantes. Donc, au lieu de faire bâtiment 1, 2, 3, 4, on peut faire des variantes. Donc, Hypothèse aussi, on a une famille d'éléments. Donc ça, c'est une propriété très importante. Donc, c'est là lorsque, par exemple, supposons qu'on a, disons, 10 poteaux. Où il y a, chaque 2 poteaux constitue une famille. C'est-à-dire, il y a ici 3 poteaux qui ont des charges très proches, qui sont soumises à des charges très proches. Et 3 autres, un avec une charge différente. Donc, comme ça, au lieu de ne pas rentrer dans chaque poteau pour ferrailler, on peut nommer une famille. Dans cette famille, on peut mettre les 3 poteaux qui ont des charges presque identiques. Et comme ça, lorsqu'on envoie un de ces 3 poteaux, H, automatiquement, il va détecter celui qui est le plus sollicité. Il va travailler sur ce poteau le plus sollicité. Donc, ça, c'est un exemple d'utilisation d'une famille d'éléments. Donc, ça réduit le temps d'exploitation des résultats. Hypothèse matériaux. Évidemment, vous ne trouvez que le béton. Donc, ça, c'est le matériau par défaut. On rentre, mais n'utilisez pas ce matériau de béton qui a un module de nécessité qui n'est pas vrai. Donc, normalement, on rentre dans le catalogue. Et on fait rentrer, par exemple, disons, on travaille en C30. Donc, je choisis 30 mégapascales. Là, je fais ajouter, puis OK. Donc, j'ai maintenant C30. C30, il faut demander au logiciel avec quel matériau on va travailler, quel élément on va travailler avec ce matériau. Par exemple, C30. Moi, je vais choisir C30 pour les photos et points. Donc, pour les poutres, dalles, semelles, je vais choisir le C25. Donc, je fais ajouter pour un deuxième matériau C25. Je vais choisir dalles, poutres, semelles isolées et semelles filantes. Donc, maintenant, j'ai C30 qui est dédié pour les photos et points. C25 pour les autres, poutres, poutres, semelles isolées et semelles filantes. Attention, béton, le matériau qui vient par défaut, je peux l'utiliser pour n'importe quel élément. Si je rentre, c'est C30. Donc, le nom, c'est C30, densité 2,5. On a le FCK, 30 mégapascales. Et FYK, c'est 500 par défaut. Si je veux un matériau, par exemple, pour 400 mégapascales, au lieu de 400, de 500, je mets 400. De même pour C25. C25 mégapascales avec 400 mégapascales. Je suppose ici, je rentre de nouveau dans le matériau. Je vais supposer ici que le C30 et le C25 sont en deux. Je vais utiliser avec ce béton un acier qui a 400 mégapascales comme FYK. Je vais supposer. Le module d'élasté est calculé automatiquement par le logiciel. 32 164 pour le C25. 0,2 coefficient de poisson, amortissement 0,0. Pour le C30, c'est un peu plus le module d'élasté. Les autres sont lèvres. Donc, comme ça, j'ai défini les propriétés de mes matériaux et j'ai défini mes matériaux. Je rentre maintenant dans nage et vent. Évidemment, comme je vous ai dit, ARCH peut faire un calcul du vent et du CIT, mais ce n'est pas son point fort. En effet, on ne peut pas maîtriser vraiment comment il travaille. Si je génère des actions climatiques, il va appliquer des actions métalliques, mais on ne peut pas vraiment les maîtriser. Donc, moi, je préfère de travailler ces choses. En fait, c'est un type de charge sur le logiciel advanced design. Donc, hypothèse séisme de même. Je peux définir un séisme et il peut appliquer un cas sismique. Mais aussi, je répète que ce n'est pas son point fort. Puis, j'arrive à l'hypothèse de calcul des décès, c'est-à-dire descente de charge. Je vois des méthodes. Comme vous pouvez le voir, il y a la méthode traditionnelle pour GQ et la méthode élément fini pour GQ aussi. Par défaut, c'est la méthode traditionnelle qui est choisie. Et c'est ça son point fort. Parce que si je vais travailler avec un logiciel élément fini, c'est mieux d'aller dans le vrai logiciel élément fini, advanced design. Donc là, si je travaille avec ce logiciel, c'est pour faire un calcul traditionnel. Donc, je laisse méthode traditionnelle. Pour neige, vent, séisme par défaut, il n'y a pas de vérification. Donc, on va laisser ça parce qu'on ne va pas vérifier neige, vent et séisme dans ce logiciel. On va les faire dans advanced design. Hypothèse des décès, méthode réglementaire, réglementaire. Donc, il y a ici pour quatre types. Pour les horizontaux, il y a quatre méthodes. C'est quoi ces méthodes? En réalité, il y a trois méthodes. Il y a la méthode de foyer, c'est-à-dire comment il va calculer les réactions d'appui des pousses. Il y a la méthode de foyer, il y a la méthode isostatique ou il y a maximum foyer isostatique. Il y a la méthode forfaitaire que vous connaissez bien. Donc, c'est à nous de choisir ce compte. Est-ce qu'il faut faire un calcul en charge, en travée, chargée, déchargée? Donc, regardez bien. En tout cas, ici, on va faire une descente de charge. On va vérifier les poutres dans le module H-POOT. Et c'est là-bas qu'on va faire un calcul chargé, déchargé aussi. Pour les éléments verticaux aussi, il y a les réactions des poutres-voiles au cas où on utilise des poutres-voiles. Et pour les poteaux voiles et poutres-voiles, il y a deux options. Prise en compte des dégressions verticales, c'est ce que vous avez vu, coefficient alpha, dans votre cours de béton, votre premier cours de béton, que les normes nous permettent de faire une dégression, une diminution des charges. c'est surtout applicable lorsqu'on a des types bien définis comme résidentiels. Donc, si on a un bâtiment de 20 étages, par exemple une tour, il est peu probable que, par exemple, tous les salons seront occupés en même temps par une charge d'exploitation maximale dans les 20 étages. C'est pour cela que le logiciel, en fait les normes, nous permettent de faire une dégression, une diminution de cette charge. Mais bien sûr, il y a des limites, ça dépend des utilisations, ça dépend du nombre d'étages et tout ça. Mais le logiciel, il peut le faire, il peut prendre en compte ces dégressions verticales. Donc, dans divers, il y a la descrétisation, donc c'est dans le cas des démaillages des éléments finis. Et il y a une option aussi à savoir, c'est le sens de porter un pot. Qu'est-ce que c'est ça ? Normalement, si vous avez une dalle qui porte dans un seul sens, on dit qu'il y a deux poudres parallèles et la dalle va envoyer des charges sur ces deux poudres parallèles. Et il y aura zéro charge sur les poudres qui sont perpendiculaires, donc dans le sens où la dalle ne porte pas. Le logiciel, par défaut, il va mettre 10% de la charge sur ces deux bords qui ne portent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un minimum de charge qui va passer. Parce qu'évidemment, il y a un minimum de ferraillage dans l'autre direction et par suite, même si j'impose un sens de portée, il va y avoir une petite quantité de charge qui va porter dans l'autre sens, le sens perpendiculaire. Bien sûr, je peux mettre ça à zéro. Comme ça, j'oblige le logiciel à travailler seulement dans un sens. Mais c'est par défaut, ça vient avec zéro. Pour les pondérations, donc pour les charges permanentes, ça va être multiplié par 1,35, ELS1, exploitation 1,5, ELS1. Donc, je vous rappelle, tout ça, c'est pour la descente de charge. Lorsque je calcule une descente de charge, je peux demander de H, de me donner la descente sur un poteau, les charges. On va me demander comment tu veux voir les charges. Est-ce que tu veux voir les charges permanentes seules, exploitation seules, ou bien une charge ELS, donc G plus Q, ou bien une charge pondérée, c'est-à-dire 1,35 G plus 1,5. Donc, c'est là qu'on va définir les combinaisons. C'est-à-dire que je peux changer ces combinaisons, par exemple, si je travaille avec d'autres codes pour la descente de charge. Donc, hypothèse, méthode élément fini, méthode réglementale, donc on a déjà vu ça. Donc, pour la méthode élément fini, dans hypothèse méthode élément fini, regardez, il va me demander les hypothèses de maillage, etc. Moi, je ne veux pas rentrer en ça, on va laisser ça par défaut. En tout cas, on ne va pas utiliser la méthode élément fini. Seulement, lui, il va faire un report de charge par élément fini si je n'ai pas des dalles traditionnelles. Si j'ai des planchers des dalles, ou bien des planchers dalles, ou bien si j'ai un plancher de reprise, par défaut, il va utiliser un maillage de coque et va faire le report de charge. Au lieu de ligne de rupture, il va le faire par élément. Donc, je laisse ça par défaut parce que normalement, si j'ai un plancher dalle ou un plancher de reprise qui reprend un poteau ou un voile, donc on a un poteau implanté ou un voile implanté, on ne peut pas travailler avec la méthode de ligne de rupture qui fait une ligne à 45 heures. Donc, la répartition des charges est tout à fait différente. Donc, c'est pour cela que je vais laisser ça avec l'élément fini. Donc, hypothèse, prédimensionnement. Donc là, c'est aussi une fenêtre très importante. Donc, regardez, j'ai les trois métaux, les trois matériaux de béton. Si je rentre dans C30, je ne peux voir que voile poteau parce que ce sont les deux éléments que j'ai défini à utiliser avec ce matériau. Qu'est-ce qu'il y a ? Dans matériau prédimensionnement, le logiciel, il peut, comme je vous ai dit dans l'introduction, il peut faire un prédimensionnement rapide, bien sûr. Et ce prédimensionnement, prenez par exemple le cas d'un poteau. Pour un poteau, il peut choisir une dimension de type 21, 22, 23, 24, 25, 26 cm. C'est-à-dire, il peut faire, il peut ajouter chaque fois 1 cm. Ou je peux l'obliger à faire un prédimensionnement avec un saut de 5 cm. Donc, regardez ici pour le poteau. Donc, c'est 30 poteaux. Est-ce que le prédimensionnement est imposé et rapide par abac ou précis par calcul? Bien sûr, entre rapide par abac et précis par calcul, ça prend un peu plus de temps. Ça donne un peu plus précis. Mais personnellement, il y en a dans les bâtiments traditionnels, les bâtiments courants à quelques étages. Ce n'est pas grave de travailler avec rapide par abac. Ça donne une idée des dimensions. Ici, dans D, il me demande de faire combien je vais... Par défaut, il prend chaque centimètre. Un centimètre de saut. Moi, je vais choisir 0,05. C'est-à-dire 5 cm. Donc, je lui ai demandé de choisir mes types de 5 les dimensions du poteau. 20, 25, 30, 35, 40, etc. Donc, ça, c'est pour le poteau. Pour le ferraillage, il se peut que je lui demande de faire un ferraillage par abac. Mais écoutez bien, chers étudiants, chers auditeurs et auditrices, ce n'est pas un calcul de ferraillage, c'est-à-dire un plan de ferraillage. C'est la quantité de ferraillage. C'est le ratio de ferraillage utilisé pour avoir une idée du prix dans un avant-projet d'un projet. C'est-à-dire, j'ai un avant-projet. Si j'utilise le ferraillage de H, ici de H en structure, il va me donner un bio-cube des quantités préliminaires. Comme ça, je vais savoir le coût de ce projet. Donc, je vais laisser ça rapide par abac. Pour la densité, voilà, je vais laisser ça à 1 kg près pour l'expression kg par mètre cube. Donc, si je vais le prix unitaire, il faut donner le prix en euros par kg. Donc, bien sûr, je peux mettre ça en par mètre cube pour le matériau, pour l'acier, pour le coffrage et ainsi de suite. Donc là, je vais laisser ça par défaut. Mais on a le choix de changer comme ça. Lorsque le logiciel fait le prédimensionnement, il peut me donner un bio-cube avec un coût préliminaire des travaux de béton. Voilà, donc de même, est-ce que je fais un rapide par abac ? Est-ce que ça sera un multiple de 1 ? Non, je vais lui dire un multiple de 5 cm. Et je vais laisser tout par défaut. Maintenant, j'arrive aux éléments avec le matériau OC25. Coutre, tout d'abord. Donc voilà, rapide par abac, c'est pas grave. Donc ici, il faut faire, qu'est-ce que, pour le DB ou DH, donc DH aussi, je vais mettre 5 cm. Donc comme ça, donc pour la poutre, il va me donner une poutre de multiple de 5 cm. Voilà, si je fais précis par calcul, je peux aussi changer la largeur pour qu'il soit multiple de 5 cm. C'est-à-dire, si j'ai envie d'avoir des poutres que multiples de 5 en BH, je peux demander précis par calcul. Je choisis DB, c'est-à-dire la largeur va être multiple de 5 cm. DH, c'est-à-dire la hauteur va être multiple de 5 cm. Pour les dalles, pour les dalles, normalement, on les laisse multiples de 1 cm parce que, si une dalle passe à 22 cm, on ne va pas la mettre 25. Ça va induire un coût énorme. Pour les semelles aussi, par défaut, ça vient de multiples de 5. Donc, on peut les laisser multiples de 5 pour les semelles isolées et pour les semelles filantes. Donc, ça, c'est le premier onglet du prédimensionnement, méthode de calcul prédimensionnement. On arrive maintenant au global. Dans global, il y a ici deux choix. Assez. Donc, c'est quoi ça ? Est-ce que la partie 2G ? Vous savez bien que vous avez vu la flèche à long terme. Pour étudier une flèche à long terme, ce qu'on appelle la notion de la flèche nuisible. Qu'est-ce qu'une flèche nuisible ? C'est là où on étudie l'historique des chargements. C'est-à-dire, on va voir le poids propre. Il est quand est-ce qu'il est décoffré. Donc, il commence à faire une flèche. Après un certain bout de moment, on commence par exemple par le carrelage, par la partition, etc. Donc, on a besoin de l'histoire des charges. Et là, le H peut prendre ça en considération. C'est-à-dire, il me demande quelle partie 2G de la charge permanente est mise après la pose des cloisons. C'est-à-dire, après la mise des cloisons, quelles sont les charges qu'on a mises ? C'est-à-dire, pour calculer les flèches et prendre en compte l'historique des charges. Sinon, on ne les laisse pas défaut. Aussi, il y a une hypothèse très importante. C'est celle-là. C'est les hypothèses de prédimensionnement des semelles. Il y a trois annexes DEF. Donc, dans ces trois annexes DEF, on peut les utiliser. Ce sont des annexes très récents dans l'Eurocode. Il faut donner sigma sol à l'état limite ultime du logiciel. Qu'est-ce que c'est sigma sol à l'état limite ultime ? C'est-à-dire, c'est la capacité portante du sol, mais à l'état limite ultime. Normalement, un rapport géotechnique contient une capacité portante du sol à l'état limite de service. ADVANCH demande cette capacité de sol à l'état limite ultime. Suivant, vous pouvez définir ça suivant trois annexes. DEF, comme vous voulez. Donc voilà, je finis ici. Dans l'hypothèse, on a fini le menu hypothèse. Dans l'analyse, on a le menu de calcul. On va faire après. Document. Une fois qu'on a calculé, on peut voir les métres, les notes de calcul, l'inertie, etc. Dans l'option, on a l'option application. Donc voilà, ici, on met l'intervalle de sauvegardage automatique pour que le logiciel sauvegarde. En fait, il ne sauvegarde pas, mais il m'envoie un message qu'on me rappelle que si je veux sauvegarder. Parce que toujours, il faut sauvegarder avec des logiciels. Il faut sauvegarder régulièrement. Donc, on a pour les unités, voilà. Par défaut, on a mètre pour longueur, tonne, force pour force. On peut utiliser kilonewtons. On peut utiliser méganewtons. C'est à nous. Mais par défaut, c'est tonne force qu'on va laisser maintenant. Dans l'option aussi, vous trouvez l'option affichage, donc Alt X, qui se trouve aussi dans Advanced Design. C'est là qu'on va contrôler, si vous voulez, les layers, les couches. C'est-à-dire, on peut éteindre les dalles. On peut masquer les dalles. On peut voir les dalles. On peut les poteaux, poutres, etc. On peut masquer les chargements ou bien montrer les chargements, les dimensions, les noms, les matériaux, etc. Donc, comme ça, ça se figure sur l'écran. Par exemple, si je demande pour les poteaux, montre-moi les dimensions. Comme ça, il va me montrer sur le plan, sur le screen, sur l'écran. Il va me montrer les dimensions des poteaux. Donc, par défaut, tout est allumé ici, tout est pour l'élément, mais tout est masqué pour les autres. Il y a les polices détails pour augmenter la taille des écritures. Voilà, polices et détails. Dans l'autre élément, c'est les mêmes, mais c'est les éléments qui sont non structureaux, c'est-à-dire pour les fils, les axes, les lignes, les dimensions. On peut les établir, les masquer d'ici. Aussi, on a option résultats, mais après qu'on fait le run, après qu'on fait le calcul, on peut voir les résultats. Dans le plan, on va voir aussi, il y a note, fiche et plan. Dans le plan, c'est aussi une option très importante parce que là, je peux, par exemple, si j'allume, donc je choisis les poteaux, c'est-à-dire je peux faire export. Si je fais un calcul, je fais export sur DXF, sur AutoCAD, il va prendre le plan destiné avec les charges sur les poteaux. Donc, si je n'ai rien choisi ici, il m'envoie le plan sur AutoCAD. Si j'allume, par exemple, les poteaux, c'est-à-dire il va envoyer sur AutoCAD les efforts représentés sur les poteaux et ainsi de suite. Donc, on va voir ça ultérieurement dans des autres séances. Je vous remercie de votre suivi et à la prochaine.